La technologie nous permet, en s'appuyant sur la tradition, c'est-à-dire que Étienne-François Périnée a dessiné le profil du pavillon, la perse de l'instrument Périnée, on optimise la qualité du son grâce à l'évolution de la technologie qui nous permet de mesurer avec précision là où on peut faire évoluer l'instrument. C'est facile par la longueur d'avoir un ray juste, mais après il faut qu'il y ait là, l'autre ray, le fadien, etc., que les autres sons soient justes aussi. Donc c'est ainsi qu'avec cette machine, on a pu définir un nouveau modèle d'instrument, la Tindar, qui est en fait un instrument entièrement conique, c'est-à-dire que sur un instrument traditionnel, nous avons bien entendu la branche d'embouchure et le pavillon qui sont des éléments coniques, mais à l'intérieur, nous avons trois tubes cylindriques qui sont assemblés et sur la Tindar, nous avons pu optimiser la perse de l'instrument grâce à cet appareil, puisque ça nous a donné en fait beaucoup plus de justesse, notamment sur les phas. Pour ça, j'ai un émetteur de son ici, il émet un son sinus dans l'embouchure que je fixe là-dessus. On va faire un glissando de 16 Hz, donc infrason, à 20 000 Hz, ultrason, et il va mesurer, parce que dans la tête qu'il y a aussi des microphones, la repense à l'instrument, comme ça on peut calculer si les sons sont justes ou pas. Donc là, j'ai un instrument stylisé, embouchure, pavillon, si j'élargis, je vais vers le haut, et je vais voir ce qui se passe avec mes sons. Je peux aller partout pour voir où j'ai la courbe la plus droite possible, où j'ai un maximum de sons qui sont justes. Donc ça nous permet ensuite, une fois qu'on peut corriger la dimension du tube, on fait le mandrin en acier en conséquence, ce qui nous permet d'avoir la reproduction exacte de ce que l'on voit à l'écran, et donc de se rapprocher de ce que l'on veut obtenir, et d'avoir un instrument facile et juste dans les notes que l'on souhaite. L'atteint d'art est pertinent pour les radoucis, on a besoin de moins d'efforts, moins de souffle, et il fonctionne très très bien. Ça peut être également un instrument féminin, puisque les femmes ont moins de pression, on préfère cet instrument. Après sélection, les tubes sont étirés sur un banc, ce qui nous permet de leur donner la dimension exacte. Il y a deux méthodes de fabrication pour le pavillon, le repoussage et le chaudronnage. Le repoussage nécessite la mise en œuvre de deux éléments, le cône de pavillon et le pavillon lui-même. Le facteur découpe le laiton grâce à un gabarit, puis le forme sur une bigorne. Les deux bords sont ensuite soudés. Pour le pavillon, le laiton, sous forme de disque au départ, est repoussé sur un tour sur des mandrins, des formes en acier. Une fois réalisé, celui-ci est assemblé avec le cône, puis soudé. Un passage sur le tour permet de réaliser la forme parfaite du pavillon. La guirlande, une fois positionnée, permet de rigidifier le pavillon et ainsi éviter la perturbation des fréquences. Les tubes et le pavillon sont ensuite cintrés sur une forme exacte, à la glace, ce qui évite les résidus de plomb ou autres résines à l'intérieur de l'instrument. Les tubes sont ensuite assemblés au pavillon, puis soudés à l'état pour les maintenir entre eux. Une fois l'instrument terminé, nous pouvons le personnaliser avec un écusson. Le polissage permet de donner l'éclat définitif à la trompe. Le noir est appliqué en dernier à l'intérieur du pavillon. Chaque trompe est essayée afin de vérifier qu'elle sonne parfaitement bien. La trompe périnée est fabriquée en 3 dixièmes d'épaisseur et a la main de foie à l'occasion de subir des chocs. Nous assumons bien entendu leur restauration. Bain ultrason, intérieur et extérieur, débosselage pour une remise à neuf de l'instrument. Avec un atelier performant et des professionnels de la facture instrumentale, nous garantissons une parfaite réalisation de la trompe en termes de justesse, richesse des harmoniques et qualité de finition. Périnée est en permanence à votre écoute lors des salons de la chasse ou rencontres de sonneurs. Cela nous permet également de vous conseiller sur le choix d'une embouchure ou le choix d'une trompe. La gamme actuelle des trompes périnées maintient ainsi un subtil équilibre entre une solide expérience pratique et une maîtrise des technologies les plus récentes. Signature de la marque depuis François Périnée.